On va continuer à travailler sur la division de deux polynômes. On va faire cet exercice-là. On en a déjà fait un du même genre dans une autre vidéo. Il s'agit de diviser ces deux polynômes-là et de répondre sous la forme P de x, qui est un polynôme, ou P de x plus un nombre entier divisé par x moins 5. x moins 5, c'est le diviseur qui est là. Voilà, donc on a déjà fait ça. Maintenant, on va faire celui-ci. Et comme je ne vois pas de factorisation évidente ici, je vais poser la division. Donc je vais le faire comme ça. Voilà. Ici, je vais déjà écrire le polynôme que je dois diviser. Donc c'est 2x³ moins 47x moins 15. Alors il y a quelque chose ici, c'est que tu vois, il n'y a pas de terme de degré 2. Mais en fait, dans les calculs que je vais faire, il est possible qu'apparaissent des termes de degré 2. Donc c'est bien de laisser un peu de place. Alors je vais l'écrire comme ça. Je vais écrire ici 2x³. Ici, en fait, il y aurait la place des degrés 2. Donc pour bien marquer cette place, ce que je vais faire, c'est vraiment un stratagème pour clarifier un petit peu la présentation. Je vais écrire plus 0 fois x². Ensuite, j'ai moins 47x moins 15. Voilà. De cette manière-là, je vais vraiment avoir une colonne pour chaque degré, si on veut. Et puis ici, je vais mettre le diviseur qui est x moins 5. Et maintenant, je vais me lancer dans la division. Donc je vais regarder le terme de plus haut degré qui est 2x³. Et la question, c'est par quoi je dois multiplier x qui est là pour obtenir 2x³. Et la réponse, c'est 2x². Ensuite, je vais multiplier x moins 5 par 2x². Ça me donne 2x³ moins 10x². Moins 10x². Voilà. Je vais faire cette soustraction-là. Donc en fait, j'ai 2x³ plus 0x² moins 2x³ plus 10x². 2x³ moins 2x³, ça s'annule. Et j'ai ensuite donc 0x² moins moins 10x², c'est-à-dire 10x². Voilà. Ensuite, je vais abaisser ce moins 47x. Moins 47x. Et je vais regarder le terme de plus haut degré qui est 10x². Alors, par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie x pour obtenir 10x² ? Eh bien, c'est 10x. Donc ici, je vais avoir plus 10x. Et là, je vais soustraire de cette expression-là l'expression 10x fois x moins 5. 10x fois x moins 5, ça fait 10x² moins 50x. Voilà. Je fais cette soustraction-là. Donc 10x² moins 10x², ça s'annule. Et puis là, je vais avoir moins 47x moins moins 50x, c'est-à-dire moins 47x plus 50x, c'est-à-dire 50x moins 47x, il nous reste 3x. Voilà. Ensuite, je vais abaisser le moins 15 qui est là. Moins 15. Maintenant, je vais regarder le terme de plus haut degré qui est 3x. Et la question est, par quoi je dois multiplier x pour obtenir 3x ? La réponse, c'est 3. Donc ici, je vais avoir plus 3. Et maintenant, alors, je vais soustraire de 3x moins 15 3 fois x moins 5, c'est-à-dire 3x moins 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Et tu vois que là, on obtient une division exacte, puisque ici, j'ai 3x moins 15 moins 3x moins 15. Le reste est égal à 0. Et donc, le résultat de cette division, c'est un polynôme qui est celui-ci. Je vais l'écrire ici. 2x au carré plus 10x plus 3. Voilà. Et tu vois que cette fois-ci, c'est cette forme-là. Et ça, c'est parce que la division ici est une division exacte, dont le reste est égal à 0.